Voilà. Donc, et aussi à la fin de la conférence de presse, des copies de la déclaration préliminaire vous seront distribuées. Merci. Je cède la parole à M. Casino. Partagez la vidéo, c'est pour toi. Bonjour. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence ici à cette conférence de presse et la mission d'observation de EISA et du Centre Carpère. Et j'en profite aussi pour remercier les Ivoiriens qui nous ont bien accueillis et de donner des informations qui nous ont permis de pouvoir cirer les conclusions. Je disais que je remercie les Ivoiriens pour l'accueil et pour nous avoir venu partager avec nous leurs opinions par rapport à ce processus. Et la mission conjointe EISA Centre Carpère est composée de 50 observateurs, qui est parti comme suit. 12 observateurs de long terme qui sont arrivés ici depuis au moins toutes. Et puis il y a 24 observateurs de long terme qui sont arrivés il y a à peu près une semaine, appuyés par 14 experts et lecteurs qui ont permis justement à cette mission de faire son travail. Donc la mission s'exprime aujourd'hui pour faire part de ces observations faites jusqu'au 2 novembre. Et on sait que nous allons dire qu'il ne concerne pas la partie de la compilation et de la publication des résultats. C'est ce que nous avons observé le juge du scrutin et aussitôt après. Nous ne faisons pas des résultats. Ça c'est le juge du juge du scrutin. Alors nous allons vous faire part des points saillants de nos observations. Le contexte politique et sécuritaire n'a pas permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et crédible. Le processus électoral a exclu un grand nombre de forces politiques ivoiriens et a été couricoté par une partie de la population dans un environnement sécuritaire relatif. Plusieurs candidats n'ont pas participé à l'élection et une part importante de la population n'a pas participé à ce scrutin. Les appels de l'opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin. Ces problèmes menacent l'acceptation des résultats par la population ainsi que la cohésion du pays. La décision du président sur le plan, M. Hassan Ohtarar, de briguer un troisième mandat, après s'être engagé à ne pas être candidat à sa propre succession, a suscité une forte crispation au sein de la classe politique et de la population. La valisation de sa candidature par le Conseil constitutionnel a été contestée. Cette orientation du troisième mandat, je veux dire, est préoccupante parce qu'elle fait éco à une tendance observée sur le continent africain et a demandé la constitution pour permettre à le président de l'exercice d'étudier un troisième mandat. Sur les 44 candidatures déposées, 40 ont été réjouées sans que le prétendant n'ait eu accès à un recours effectif. Le régime de leur dossier leur a été signifié en dernier ressort. Sur quatre candidatures acceptées, seuls M. Hassan Ohtarar et M. Kodio-Hornan-Bertin ont mené campagne et deux autres candidats de l'opposition ayant appuyé à volonté activement le processus électoral. Ces facteurs combinés ont plongé au pays dans une période de campagne électorale déséquilibrée éternelle, marquée par la désobéissance sédule et les violences qui ont fait plus de 30 morts et de centaines de blessés. L'obligation de respecter la période de campagne officielle et l'intervention des débrouilles au bien des États ont été largement pas fouillées. Les modalités de financement des partis politiques et de la campagne électorale n'ont pu être et très partiellement appliquées et le cas du juillet ne prévoit pas de plafond de dépenses des campagnes ni de contrôle. La pandémie de Covid-19 et les dates d'urgence ont servi de sous-bassiment pour modifier le code électoral par ordonnance six mois avant M. Kodio-Hornan-Bertin, les codes d'Ivoire devraient être pratiquement sensibles au respect des décisions de la justice internationale et notamment des récents arrêts de la Cour africaine du droit des bons et des peuples dont les décisions s'imposent à elles. La liberté de réunion et de manifestation a été par l'imposition d'une autorisation préalable soumise au pouvoir discrétionnaire des autorités de l'État. L'État d'urgence ne serait imposé une telle limitation pendant une période électorale. La composition de l'administration électorale devrait garantir une représentabilité des différentes forces politiques pour autant veiller par des réveillements politiques et un blocage persistant de l'opposition sur les modalités de proposition de ces membres ayant entraîné de l'arrêt de l'institution. Cette situation a conduit la commission électorale indépendante, CIE, à fonctionner au niveau central avec 13 membres sur 16 et ses démembrements avec 5 sur 8 prévus dans les textes. En outre, les démembrements de l'administration électorale sont largement déminés par la majorité présidentielle avec 97% des présidents des commissions électorales locales rencontrés par nos observateurs appartenant au RHDP. Le fichier électoral de la Côte d'Ivoire a connu une révision en 2020 qui lui a permis d'accroître sensiblement le nombre d'électeurs et à inscrire, atteignant ainsi environ 71% d'inscrits par rapport à la population CIE. Cependant, le manque de transparence relative des institutions ivoiriennes sur ces sujets ne permet pas de garantir sa représentativité territoriale, la complétude des données ou encore l'humicité des électeurs. En outre, la radiation des électeurs décédés communiqués par la CIE ne représenterait que 5% des personnes potentiellement décédées depuis la dernière révision de 2018. Un grand nombre d'électeurs aujourd'hui décédés restent donc présents dans la page. C'est un grand nombre d'électeurs qui ont été présenté en 2020. La délivrance est de 41 pour 100.15 des cartes en amont du scrutin. Pour autant, cette situation n'a pas impacté le scrutin avec une mise à disposition des cartes dans le plan de vote et la possibilité pour les éleveurs de voter sur présentation des deux cartes d'identité nationale. Face à des médias politisés, l'opposition a profité des réseaux sociaux en les utilisant comme plateforme médiatique très influente dans ce processus sémélectoral. Les 16 équipes d'observateurs de la Mission internationale d'observation électorale au pays de Saint-Lécentre-Cardaire ont pu observer les opérations de vote dans 17 régions du pays. Leur observation porte sur 213 euros de vote. Visitez tout le monde du scrutin. Le taux de participation observée est mitigé et présente de fortes disparités sur les territoires nationaux sur un taux élevé dans le Nord, faibles dans le Centre et à l'Ouest et très variables dans le Sud et à l'Ouest. Le scrutin a été marqué par un grand nombre d'incidents et un environnement sécuritaire relatif. Ainsi, dans 6 des 17 régions observées, l'organisation du vote a été fortement impactée avec, à minima, 1.052, donc 1.050 000 euros de vote comptabilisés par nos observateurs qui n'ont jamais pu le vivre dans ces régions. Dans les autres régions observées, en dépit d'incidents localisés, le vote a pu probablement être organisé dans les bonnes conditions. Puis, égard à cette situation sécuritaire dégradée, 54% des bureaux de vote seulement ont pu ouvrir à l'heure et les opérations d'ouverture ont été évaluées positivement dans 66% des cas. En effet, les États observés ont précipité les membres des bureaux de vote pour ouvrir le bureau plus vite, sans respecter tous les points des procédures. Le matériel était bien disponible dans les bonnes de vote étant vert, même si l'utilisation des isogas et des tapettes méritent d'être renforcées. Les procédures de vote, quant à elles, ont été généralement bien respectées par les membres des bureaux de vote, avec pour autant des lacunes s'agissant de la vérification des droits des électeurs du contrôle biométrique prévu par la CIE et l'affichage des listes électorales qui n'est intervenu que dans 20% des bureaux de vote. Les opérations de vote ont été globalement évaluées positivement dans 991% des bureaux de vote visités. Dans 15% de ces cas, les observateurs ont estimé que la conduite du processus avait été correcte. Seuls 2% des droits de vote ont été évaluées négativement, et les observateurs n'ont pu assister aux opérations de vote faute d'électeurs dans 2% des cas. La distribution des cartes d'électeurs a pu être réalisée dans 49% des niveaux de vote observés, et s'est déroulée conformément aux procédures qui sont déroulées dans 80% des cas. Les représentants des partis politiques étaient présents dans 99% des bureaux de vote, essentiellement du RHDP, soit 83% de l'opposition et à l'électeur du côté de l'État. Il s'agit là, donc, de nos observations principales. Nous aurons un rapport final, après les électeurs, qui va comporter beaucoup plus de détails. Pour le monde, nous sommes ouverts aux questions au cas où il y a une autre. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Sur l'ensemble des bureaux, vous avez pu observer, quelle est votre participation ? Je vous remercie. Je vous remercie. Ok. Ok. Je combine les deux premières questions. Je vous remercie. 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 Alors, quant au taux de participation, vous savez, le taux de participation, il faut avoir un échantillon représentatif. Je ne pense pas que notre échantillon a été suffisamment représentatif. Tout ce que nous avons dit, c'est que le taux a été extrêmement bas. Parce qu'à chaque instant où on a essayé de donner des observateurs, on a trouvé particulièrement bas. On ne peut pas vous donner un chiffre, ça c'est pas exact. Merci. Vous avez dit particulièrement bas, l'opposition parle de moins de 10%. Est-ce que le particulièrement bas rentre dans ces moins de 10% ? Ok. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, ça signifie que j'ai connu une petite question. Ok. Non, non, évidemment, la question du taux de participation, il faudra s'en tenir à la suite. Mais nous avons sillonné le pays et nous avons expliqué qu'au nord, il y avait une certaine influence. Au centre, c'était extrêmement bas. Et au sud, c'était variable. C'est ça. Mais le chiffre du 10% là, il faudra poser la question à l'opposition, comment ils vont calculer ? Sinon, il faudra poser la question à la série. Je pense que je pense que tout le monde qui a été observateur dans cette revanche, c'était comparé aux élections précédentes, c'était très très bas. Ok. Je pense que... Merci. Je suis Clarissière Pelléco de l'Innovation Afrique, magazine économique et politique pour l'Afrique, magazine française. Ma question à M. Denis Kazadi-Kazima est que vous nous avez donné les détails sur votre observation. Vous êtes chef de mission, vous avez observé cette élection présidentielle. Est-ce que vous nous confirmez que cette élection présidentielle n'est pas très bien ? Vu les détails que vous nous avez donné ? Vous nous avez dit quoi ? Ça va. Mais alors, ce que nous allons faire à la fin de cette conférence, c'est que vous aurez justement notre déclaration, la périminaire. Vous aurez tout le déclaré et tout est dit là-dedans. Merci. Vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup à tout le monde et à vous. Un grand contact à vous. Voilà, c'était la conférence des presse de la mission d'observation qui, dans son résumé, a dit clairement que... que, voilà, les élections du 31 octobre 2020 ne sont pas que les. Voilà, c'est le mot qu'on peut retenir. Excusez-moi, je ne parle pas de... Ils sont en train de distribuer pour nous. Pour ça. À l'extérieur, il y a aussi les communiqués. C'est le mot qu'on peut retenir. Non, non, non. Si vous voulez un écoute. Non, 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 Carmine. Un écoute, euh, un écoute. Le épreinte. C'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner. Sous-titrage ST' 501